J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Il est au Mont-Valérien, là ? Oui, oui, oui. Il est au Mont-Valérien, peut-être là aussi, un premier hommage du public ? Je pense, parce que là, je suis monté hier matin, mais j'avoue qu'on n'est pas rentré dans les détails hier matin. Oui, oui, on était dans l'émotion. Moi, je l'ai connu lorsqu'il ne l'était pas. Ça fait longtemps, souvent je lui écrivais d'ailleurs. Je lui disais très souvent, mon pote, tu as été, tu es, tu seras toujours le meilleur. Et c'est ce que je pense encore plus maintenant, quand j'entends les pleureuses habituelles de chaque décès. Vous, vous l'avez vu au mois de juin, pour la tournée ? Oui, justement. Oui, alors, c'était difficile. Une fois de plus, je lui tire mon chapeau, parce qu'il a eu un courage énorme. Tout le monde oubliait qu'il avait telle ou telle maladie. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Hier, un tweet politique a fait polémique. Celui d'Alexis Corbière, on va le voir, la triste mort de Johnny Hallyday ne doit pas nous faire oublier le nouveau mauvais coup qu'il nous prépare. Il, c'est le gouvernement et le mauvais coup, c'est le SMIC. Il s'est excusé, mais ça a scandalisé les internautes. Vous aussi ? Mais non, mais ça, vous comprenez. Les gens, hommes et femmes de la France insoumise, sont des monomaniaques du social. Des obsédés du social. Ils sont dans... Et c'est là où on voit qu'ils sont dans un discours complètement stéréotypé, qui ne tient aucun compte de la réalité. Moi, je pense que Johnny Hallyday a fait beaucoup plus de bien au SMICAR que la gauche radicale. C'était un jouisseur. Il avait besoin de drogues fortes. Mais quand je dis des drogues fortes, des drogues vitales, des drogues de vie. Je veux dire qu'il a passé sa vie à jouer et à chanter la vie. Et dans toutes ses chansons, il parlait de choses qu'il connaissait bien, parce qu'il a été le cobaye de toutes ses chansons. Oui, et puis il est partagé dans ses chansons. Il est partagé dans la vie très tôt. Voilà. Et moi, je l'ai vu prendre des risques absolument incroyables. Il a joué avec la vie comme un enfant jouait avec un jeu. Non, mais on a été morts déjà ensemble, mais bon, morts de rire, ça, sûrement. Morts de peur, oui, parce qu'en bagnole, on a fait quelques exploits. Morts de soif, ça, non, pas longtemps. Non, mais enfin, bon, non, c'est bien marré pour un tas de choses. Plus l'émission avançait, plus je me rapprochais d'une séquence que je redoutais beaucoup, qui est la lettre en image que Laetitia avait écrite pour Johnny lors de leur dernier grand show. C'était cette surprise qu'elle lui avait faite. Et en réécoutant ça, j'ai décroché de l'écran pendant deux minutes. Et là, il y a plein d'images qui sont revenues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada